Bonjour, nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième table ronde consacrée au climat, donc dans le cadre de notre sommet Sauver le bien commun, et nous allons inaugurer ensemble un nouveau concept qui a été inventé, je dirais, dans les couloirs de la Toulouse School of Economics, l'école d'économie de Toulouse, qui s'appelle « Quand la recherche rencontre le terrain ». Alors, la recherche, elle est en face de moi, c'est donc Mathias Reinhardt, qui est professeur associé à TSE, donc qui, à chaque fois, introduira les différentes thématiques que nous avons développées. Et le terrain, eh bien, nous avons deux représentants éminents, donc Thierry Mallet, qui est le PDG de Transdev, l'opérateur de transport qui a 83 000 salariés et qui a des bus, des métros, des tramways, des trains dans 130 collectivités. Et l'autre homme de terrain, c'est Boris Winkelmann, qui est donc le patron de Géoposte DPD, qui est aussi vice-président de la Poste, parce que votre branche fait un tiers du chiffre d'affaires de la Poste et vous livrez chaque année 2 milliards de colis. Alors, on va commencer, comme promis, à chaque fois, avec Mathias, qui va nous faire en anglais une petite présentation du sujet. On va commencer, effectivement, à cette idée de comment, effectivement, le transport est partie prenante du bien commun. Je vous laisse, Mathias, pour quelques minutes pour, donc, mettre un peu les guidelines de notre discussion. Merci, Vincent. Oui, donc, je pense que c'est important de commencer avec l'idée que transport est un énorme, important secteur pour l'économie. Il brings together people, il brings together goods et people, il allows firms à vendre goods à l'autre. Donc, transport est énormément important. People that get together generate ideas, that matters for innovation. Firms need goods to produce, that generates economic activity. Transportation is the glue in all of that. I think over the last year, when we had to stay home, we noticed how much we missed getting together and how much we missed going towards each other. However, if we look at the transport market, we could look at it from a perspective of a number of firms and individuals making all individual choices that do not necessarily take into account the common good. And all of these individuals deciding in the morning to drive to work, the firms deciding to order goods, etc., they take into account their own costs. It will be costly to travel to work, but it also has a benefit. Your boss will be happy if you're on time and you won't get fired. And so, all of these individuals take these costs and these benefits into account and they take these decisions. But that doesn't necessarily reflect the common good. Because there are at least three important market failures or reasons why those decisions do not reflect the common good. And the first one is climate change, the second one is air pollution, and the third one is congestion. And when we think about transport markets and changes in the transport market, we need to think about these three market failures. So, when it comes to climate change, transport is one of the main emitters. It's responsible roughly for a quarter or 25% of carbon emissions. And so, when we want to go to net zero emissions by 2050, something has to happen in the transport sector. And we need to change the way we emit CO2 emissions in transport. Again, where is the market failure coming from? It's these individuals in the morning who take their car, who pay for their gas, who devote their time when they make the trip. But they do not necessarily think about the implications that all of these trips together have and how it contributes to climate change. And every day, a lot of carbon is emitted from our transportation system that adds to the carbon stock and makes the problem of climate change bigger. And when we make the decisions to travel, we do not take that into account. So, transportation needs to change. And it's important that it happens quickly. If we think about net zero by 2050, and we think about the lifetime of most vehicles that are used in the transportation sector, a car easily lasts for 14 years, trains and airplanes much longer. So, we're looking at already two more decades of significant carbon emissions from transport. So, we need to change and we need to start changing now if we want to reach net zero emissions by 2050. The second thing that people do not take into account when they start traveling is the effects of air pollution. And air pollution is a very important problem that I think is not fully appreciated yet by the public. And part of that is because we have made very rapid advances also in economics in understanding the effects of air pollution on productivity, on school grades, on economic outcomes. And it shows that air pollution is really a pervasive problem. Also, in Western European cities, air pollution is damaging us. And we have to be aware of that. And the problem is if we start again in the morning and we decide to take our car, we do not take into account that we damage the people around us. We do not take into account that we cause asthma in young kids or that we cause cardiovascular diseases in older people. And that is the effect of air pollution that people do not take into account when they decide to drive. And just to give you some numbers, the World Health Organization has estimated that the annual deaths of air pollution equal 4.2 million worldwide. That is more than the number of deaths we have seen so far from COVID on an annual basis. That happens every year, right? And again, a lot of these are happening in big Asian cities, but also in Western European cities. It is an important problem. And then the last problem, which is not related to an environmental externality as such, but it's the problem of congestion. In coming here to the studio, I again was stuck in traffic, as most Parisians are every day. And that again comes from the same individual decision, not incorporating the common good. I decide to travel to work in the morning, but I do not take into account the implication that has for the people who are stuck in traffic behind me. Because my decision to travel has implications for their travel time. And so those three market failures are not taken into account in the transport sector. And so transport is something great, but we all want it and we all make decisions that lead to a transportation sector that could improve a lot and could be made better for everyone. And so I think that's something we would like to think about in this coming hour. – Alors comment améliorer effectivement ces trois situations négatives que vous avez évoquées ? Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est surtout qu'en matière de transport, nous avons une addition de décisions individuelles. Et donc ce que vous me disiez, Thierry Mallet, quand on préparait ce plateau, c'est qu'en fait la première des possibilités pour le bien commun, c'est de réduire l'usage de la voiture individuelle. Encore faut-il effectivement que les gens puissent continuer à se connecter. Comment vous résolvez-vous ce sujet à Transdev ? C'est votre métier de tous les jours. – Oui. La vision d'un opérateur comme Transdev, qui est un opérateur de transport partagé, donc de transport public, nous pensons que, on l'a dit tout à l'heure, Mathias l'a bien dit, on ne se déplace pas pour se déplacer, on se déplace pour aller travailler, pour se soigner, pour voir des amis. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas limiter les déplacements des personnes, parce qu'effectivement on va limiter l'économie, on va limiter la liberté de chacun. Et d'ailleurs notre raison d'être, c'est de permettre à chacun de se déplacer avec des solutions au service du bien commun. D'ailleurs le bien commun, on l'a intégré dans notre raison d'être. Et le bien commun pour nous, c'est le territoire avec trois dimensions. La dimension sociale, assurer avec du transport public la cohésion du territoire. Et on sait bien aujourd'hui qu'il y a des enjeux de cohésion du territoire qui sont aussi des cohésions sociales. Il y a la deuxième dimension qui est la dimension de l'attractivité économique, rendre attractif le territoire et comment nous-mêmes nous contribuons au développement de l'attractivité du territoire. Et troisième dimension, c'est effectivement le développement durable, dans lequel il y a effectivement les aspects de villes apaisées, c'est-à-dire la congestion, la pollution, et effectivement les aspects de gaz à effet de serre, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien aujourd'hui, quand on regarde cette problématique, on s'aperçoit que la voiture reste maîtresse à 80% dans les déplacements. Mais c'est aussi lié à la conception de nos villes. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, on a des solutions extrêmement efficaces de transport partagé, de transport en commun dans les centres-villes, et beaucoup moins dans les périphéries. Et le vrai enjeu aujourd'hui, si on veut regarder les enjeux de mobilité, ça va être les périphéries, parce que les périphéries, effectivement, des grands centres urbains, c'est 60% des émissions, c'est les mouvements au sein de cette périphérie et du périphérie vers le centre. Au centre des urbains, aujourd'hui, on est à moins de 2% d'émissions, parce qu'on a effectivement maîtrisé la mobilité avec des mobilités partagées, souvent des mobilités électriques, comme le métro, comme le tram, qui sont des mobilités extrêmement efficaces. Et l'enjeu, effectivement, de trouver des solutions pour les périphéries, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu social, et on sait bien, en France, on a bien vu qu'il y a des enjeux de fractures territoriales et de fractures sociales. Et il existe aujourd'hui des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour, justement, permettre d'avoir une alternative à la voiture. Parce que si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il y a trois leviers. C'est réduire, effectivement, je dirais, les distances parcourues. Ça va être très compliqué, puisqu'on le fera dans le temps avec une modification de l'urbanisme, mais ça ne va pas se passer tout de suite. Mais il faut commencer à modifier avec un urbanisme plus dense. Deuxièmement, on peut le faire, effectivement, avec des nouvelles sources d'énergie, avec la voiture électrique. Et ça, ça va se faire progressivement. Et troisième élément, c'est mettre plus de personnes ensemble dans les véhicules, donc plus de mobilité partagée. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et un moyen d'agir à très, très court terme, c'est d'augmenter l'offre de transport en périphérie, de recréer de la densité là où il n'y en a pas. Et il y a des solutions, par exemple, en créant des parkings relais, qui permettent de regrouper les gens qui vont venir en voiture, qui, au lieu de faire 25 km, vont faire 5 km jusqu'au parking relais. Et à partir de ce parking relais, même s'il est dans une zone peu dense, comme on a regroupé les gens, on peut faire des lignes au niveau de service, des lignes de car au niveau de service, par exemple, toutes les 5 minutes. Et à partir de ces lignes de car, on peut reconnecter le système de transport urbain efficace du centre-ville. Donc il existe des solutions. C'est aussi le transport à la demande. Et il y a effectivement un début de prise en compte de cette évolution sur laquelle nous travaillons avec les collectivités locales, puisque c'est une décision des collectivités locales, qui doivent effectivement imaginer la mobilité, pas au niveau de l'entité administrative, mais au niveau du bassin de vie, qui sont devenus très grands. Et les bassins de vie, pour les grandes métropoles en région, en France, par exemple, c'est souvent 30, 40, 50 km. Alors, je me tourne vers vous, Boris Winkelmann, parce qu'à la tête de Géopause DPD, vous avez d'abord connu une dernière saison, vous n'avez pas du tout souffert de la pandémie, puisque le colis, c'est l'e-commerce. Et donc, vous m'avez dit que vous aviez, même si vous aviez l'habitude de gérer des pointes, ça a été quand même des mois tout à fait exceptionnels. Mais du coup, c'est là où on rentre dans une forme d'injonction contradictoire qu'il y a dans votre métier. Plus vous avez de succès, plus, en fait, vous créez des externalités qu'évoquait Mathias tout à l'heure, et vous allez, en fait, contre, effectivement, l'empreinte carbone. Comment résoudre cette injonction contradictoire ? Effectivement, c'est une injonction contradictoire qui s'est accélérée avec la crise sanitaire, parce qu'il y a eu énormément de commandes par Internet, donc énormément de livraison de colis. On était habitué à des pointes, on est toujours habitué avec les périodes de Noël à des pointes de 40-50%. Là, il fallait s'inscrire sur la durée. Économiquement, ça a été rentable, mais ça a été quand même aussi compliqué de le faire et de l'assurer et de l'assumer sur la durée. Mais ce qui est plus intéressant, au-delà de cet effet, simplement d'accélération de volume, c'est le comportement des clients qui a changé aussi dans cette pandémie. D'abord, parce qu'il y a une vraie accélération d'une volonté d'ubiquité, c'est-à-dire tout, tout de suite. Alors, les gens en avaient besoin, puisqu'on était finalement le dernier lien pour le transport de marchandises, pour le transport alimentaire, le transport de produits pharmaceutiques. Mais une vraie volonté, que ce soit encore plus rapide que d'habitude, le jour même si possible, en créneau horaire avec plaisir, et une accélération de la prise de conscience pour l'environnement, avec la crise, qui nous a tous secoués et réveillés. Et donc, comment concilier plus de volume, plus de rapidité dans le transport de ces volumes, et répondre à l'attente de ces clients sur plus de responsabilités ? Il y a une solution. C'est la bonne nouvelle. Alors, elle va s'inscrire dans la durée, là aussi. C'est comme pour vous. Et c'est une solution de refondre notre schéma logistique. Historiquement, on a des schémas logistiques qui sont basés sur des agences de livraison en périphérie des grandes villes. Et puis, on a des flottes de centaines de véhicules qui vont aller livrer. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons déjà fait à Paris Intramuros, c'est de mettre en place des micro-hubs qui sont très proches des destinataires et qui nous permettent donc d'avoir plus de proximité et donc d'être plus rapide dans la livraison, de pouvoir répondre à des exigences de créneaux horaires et de le faire avec des piétons, à vélo, avec des vélos cargo, et donc de le faire avec une empreinte carbone zéro. Et donc, d'avoir moins de véhicules qui rentrent dans l'agglomération puisqu'on va alimenter ces micro-hubs avec beaucoup moins de véhicules qui vont venir de ces périphéries. Donc, la solution est là. Maintenant, elle passe par une refonte de notre schéma. Elle passe par le fait de trouver ces sites de micro-logistique. Ce n'est pas toujours facile. Et puis, elle passe aussi par la capacité de pouvoir inciter le consommateur aussi, le cas échéant, à venir lui-même sur ces micro-hubs, venir récupérer ses colis. Et donc, un des enjeux pour nous, ça va être aussi de créer les conditions pour que le consommateur devienne citoyen et puisse agir pour le bien commun, même si ça va rester, et j'en suis d'accord avec vous, un acte à chaque fois individuel. Mais finalement, créer au travers de ce maillage, au travers de cet écosystème, quelque chose qui peut permettre le bien commun en rejoignant des comportements individuels qu'on va essayer de faciliter. Il y a une question qui est venue pendant que vous évoquiez la manière dont Transdev cherche à reconnecter les gens entre leur domicile, leur travail. C'est qu'est-ce qui se passe dans des situations qu'on connaît tous, où il y a de plus en plus de zones d'activité, de zones industrielles, et où il est difficile d'emmener, en fait, des transports en commun pour une clientèle qui est un peu parsemée. Mais est-ce que vous avez imaginé, dans ces situations, nous demande notre internaute, de travailler, par exemple, avec des comités d'entreprise pour faire des solutions qui permettent d'éviter le recours à la voiture ? Alors, ça, c'est un vrai... C'est un enjeu. Alors, il y a deux types de solutions. J'évoquais tout à l'heure l'idée de refaire, pour les gens qui habitent, effectivement, par exemple, dans la grande périphérie, qui vont vers le centre-ville, de refaire des parkings relais qui leur permettent de faire un peu de distance pour venir avec leur voiture jusqu'à ce parking relais. Et là, ensuite, ils vont trouver un service de qualité. J'ai des exemples en région parisienne où on a des bus qui, en grande couronne, à 50 km de Paris, partent le matin toutes les 5 minutes. Donc, c'est une très, très bonne qualité de service. Il y a même une voie dédiée pour s'assurer que ce bus va arriver jusqu'à la gare de Massy en 20 minutes chrono. Donc, c'est mieux que ce que vous ferez en voiture. Et on sait qu'effectivement, pour que les gens prennent des transports publics, il faut que ce soit compétitif avec la voiture. On a des solutions pour aider, en plus, à faire le dernier kilomètre, à utiliser du transport à la demande. On reprend les idées qui ont été développées par les Uber et par les Lyft, par exemple, pour avoir des applications qui vous permettent de demander un bus qui va venir vous amener jusqu'à la zone ou qui va faire le dernier kilomètre pour vous amener dans une zone d'activité. On l'a fait en particulier pour le port du Havre, qui est à peu près de la taille de Paris. Et il fallait amener les employés au plus près des activités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des lignes de bus qui se déforment à la fin. C'est-à-dire que la ligne de bus rentre dans la zone portuaire et en fonction des gens qui sont à bord et de leur destination finale et des gens qui sont déjà sur la zone du port et qui ont besoin de prendre un transport public, le trajet du bus va se déformer. On ne va pas aller les prendre devant l'entreprise. Ils vont faire quelques centaines de mètres pour atteindre des arrêts qui s'activent parce qu'il y a quelqu'un pour le prendre. Donc, ça veut dire qu'on ne passe pas le temps à parcourir toute la zone portuaire. On y perdra un temps fou. Mais du coup, on arrive à attirer beaucoup plus de monde. Et le simple fait de déformer les lignes de bus a fait qu'on a eu trois fois plus de monde dans ces bus par rapport à la période précédente où on s'est arrêté trop loin des entreprises. Et vraiment, le choix du transport public, ce n'est pas un choix de prix, c'est un choix d'efficacité. Les gens peuvent basculer de la voiture et sont très souvent prisonniers de leur voiture parce qu'ils n'ont pas une option au transport public qui est équivalente. Et les gens vont comparer le temps. Le temps, à la fois avec le temps d'attente, le temps perdu et le confort parce que dans le transport public, si c'est confortable, vous récupérez du temps pour vous parce que vous pouvez vivre, vous pouvez passer un moment agréable, vous pouvez vous reposer et vous n'avez pas forcément le stress de la voiture. Et donc, il faut bien être capable de faire une offre de transport public alternative, qui soit une alternative à la voiture, pour permettre aux gens d'abandonner leur voiture et de faire la bonne décision et pas forcément faire la décision qui consiste à prendre la voiture. C'est souvent une décision dans laquelle les gens n'ont pas le choix aujourd'hui. Alors Mathias, vous évoquiez tout à l'heure une deuxième externalité négative qui était les émissions. Comment contrait les émissions ? Tout le monde pense effectivement aux différentes voitures électriques. Est-ce qu'en fait la mobilité électrique est la solution parfaite ? J'ai un internaute qui nous dit qu'on sait bien que les véhicules électriques sont une fausse solution. C'est un petit peu rapide de dire ça, mais enfin, globalement, si vous voulez, pour ouvrir cette partie sur le véhicule électrique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, so I think electric vehicles and electrification of the transport sector is the main technology that gets most of the attention today. Last quarter, I think 16% of vehicle sales in Europe were electric vehicles, and that's passenger vehicles, but also in transportation and in public transport. We're seeing buses and trucks being electrified and becoming battery electric vehicles. so let me be very clear and electric vehicles could be a great solution, especially for the first two problems that I talked about, which is climate change and air pollution, because when you translate the electricity of a battery into movement, you don't create pollution at that point. So that's why they call them zero emission vehicles. Electric vehicles, where they are when they drive, they do not contribute to climate change and they do not create air pollution for bystanders. So that sounds fantastic, but I think there are three really big challenges when it comes to the electrification of the transport market. And the first is that the transformation of the electricity into movement doesn't generate pollution and carbon emissions, but the generation of the electricity itself might. And so a greening of the transportation sector will only be a greening if it goes in tandem with a greening of the electricity sector. And that is very important. Greening of the transport sector without a greening of the electricity system is not an improvement of the situation at all. It might even worsen the situation. If we currently replace all fossil fuel trucks and passenger cars with electric cars and we would build coal plants and gas plants to power them, we would be in a worse situation than we are today because there would be more carbon emissions and potentially more pollution depending on where we built these power plants. So the electrification of the transport sector has to go hand-in-hand with the greening of the electricity sector and if that doesn't happen, electrification of the transportation sector is a measure that will not obtain anything. And so it's certainly not the solution that will come alone. It has to be part of a bigger greening. And then there is this third problem of congestion. Let me be very clear, electrification doesn't help in any way with the problem of congestion. Give everybody an electric vehicle today instead of their fossil fuel vehicle and combustion vehicle and people will drive as much and will have exactly the same congestion. So it's not a problem for that, a solution for that. It's only a solution for climate change and pollution. So what is the second challenge of electrification is its cost. So the projections differ on which sources you read and who these sources represent, but it seems that battery costs will still be higher than the costs of having combustion engines for at least the foreseeable future. We might reach cost parity in the next five years for certain vehicle types, but to get cost parity across all vehicle types across the whole transport sector, we're still quite a way off. So that means that somebody has to pay these additional costs if we go for electrification now or we hope that the battery costs will fall further in the future when we build more of them, but that's challenging. Of course, you do have a learning curve and that learning curve has been impressive. Battery costs have come down tremendously over the last decade with similar story as in wind power and solar power that we've seen, but still in battery costs, it's not been sufficient to make them at cost parity with combustion engines. So that's an enormous challenge, especially if you take into account that if we want to replace every combustion engine with an electric vehicle, the scale of it is just massive and then you come into problems with precious metals that are inputs for these batteries and then the production scale looks down. And then the final challenge that we have with this electrification of the transport sector is a network issue. So today, if you take your car, you're confident that you find a gas station nearby. And charging of electric vehicles, again, when we scale up the electrical vehicle fleet towards the whole transport sector will be a challenge. Our electricity network is not ready for big scale charging and so we need more chargers, we need more fast chargers and we need the network capacity to charge all these vehicles and that is a challenge and sometimes as economists we think of it as a chicken and an egg problem. People would buy an electric vehicle if the chargers are there and people would build chargers if people buy vehicles but the people wait because the chargers are not there and the chargers are not built because the people don't buy the vehicles. And so that's something that we need to think about on how we replace that existing network. And so these three challenges, the electricity sector that needs to green along with the transportation sector, the battery costs and the network issues are things that make the electrification very complicated and potentially also very costly depending on where we go. Mathias, on va peut-être laisser de côté le troisième challenge parce que, effectivement, c'est une question très importante mais c'est une question qui est très individuelle. Là, on a la chance d'avoir des opérateurs collectifs qui, eux, je sais, ont des moyens de résoudre la question des chargeurs et qui ont déjà mis en place des flottes importantes d'électrifiés. Et je voulais peut-être, Boris Winkelmann, si vous pouviez prolonger ce que vous nous disiez tout à l'heure sur votre exemple parisien parce que ça s'est doublé aussi, je crois, d'une flotte électrique et qui fait que, globalement, vous êtes quasi carbone zéro en livraison dans l'agglomération parisienne. Comment ça s'est passé et puis, sur, effectivement, le premier point de Mathias, à quel coût ? Parce que, voilà, c'est un point important. Alors, le groupe La Poste est carbone zéro depuis 2012 mais c'est au travers de la compensation. On a été très rapides à mettre en marche. Maintenant, le sujet, c'est vraiment la décarbonation et Mathias vient d'en parler. Le vrai défi que nous avions ces dernières années, c'est de trouver les véhicules avec l'autonomie, le poids de charge et le prix d'acquisition qui faisait que nous pourrions remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Depuis deux ans maintenant, nous avons toute une série de constructeurs automobiles qui mettent à disposition des véhicules qui sont certes encore un peu plus chers que les véhicules thermiques mais quand on regarde le total cost, c'est aujourd'hui maintenant un investissement qui est faisable et donc nous avons accéléré cet investissement depuis l'année dernière. C'est 225 métropoles en Europe que nous voulons verdir d'ici 2025 et donc on se focalise effectivement sur la partie urbaine parce que c'est là qu'il y a le plus de trafic, de pollution, de population donc c'est là que le mal est le plus grand. Paris-Intramuros est livré complètement par des véhicules électriques depuis un an maintenant. Donc vous avez 200 véhicules de chronopost qui livrent alors c'est pas une empreinte complètement zéro mais en tout cas sur cette partie dernier kilomètre à l'intérieur de Paris c'est une empreinte zéro et donc ça c'est une solution maintenant qui va se déployer très rapidement dans les prochaines années pour le dernier kilomètre. le challenge et le défi pour nous reste la longue distance puisque on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et Transdev quand on l'a évoqué ensemble vous me disiez que Transdev était devenu le numéro 1 du transport zéro émission en Europe ce qu'on ne sait pas beaucoup et surtout toujours dans l'esprit de répondre au point de Mathias dans des conditions de coûts très très concurrentielles. Oui alors tout à fait je voulais revenir le premier élément pour nous pour reprendre un terme du transport ça va être le groupage les émissions la réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est de mettre plusieurs personnes dans un véhicule plutôt que des gens de manière individuelle c'est l'objet du transport public donc pour nous la première priorité ça va être l'offre et le groupage ce qui permet de répondre à l'enjeu de la congestion qu'on évoquait tout à l'heure et après on verdit nos flottes il y a en 2016 on avait 50 véhicules électriques 50 bus électriques à la fin de l'année dernière on en avait 1200 et à la fin de cette année Transdev aura 1800 véhicules électriques dans le monde entier et c'est en train de s'accélérer on en aura plus de 5000 en 2025 Sur combien de bus globalement ? Sur 30 000 véhicules au total donc c'est en train de s'accélérer ça reste faible mais c'est en train de s'accélérer c'est à dire que l'an dernier 50% des bus qu'on a acheté sont probablement des bus électriques donc on voit très bien qu'à la vitesse de renouvellement de nos flottes de bus qui durent entre 10 ou 15 ans on est en train d'accélérer de manière assez massive en France entre le coût d'un bus électrique et le coût d'un bus diesel quand on prend le coût total le coût d'achat plus le coût de l'énergie on est à peu près équivalent mais c'est un phénomène Mathias il faudra changer votre approche en France mais c'est un phénomène franco-français parce qu'il y a deux phénomènes en France le diesel est fortement taxé le prix de l'essence est fortement taxé et l'énergie électrique n'est pas chère ça ne marche pas quand vous êtes en Allemagne où le prix de l'énergie électrique est le double et ça ne marche pas quand vous êtes aux Etats-Unis où le prix du carburant est la moitié donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler du vrai coût on est en train de parler du coût avec les taxes existantes et avec effectivement les modèles économiques existants ça veut dire que si on sort du nucléaire et qu'on augmente le prix de l'énergie ce modèle ne marche plus s'il faut compenser demain la TICPE qui rapporte une trentaine de milliards et qu'on la met sur le prix de l'électricité le modèle n'est plus le même donc il y a un vrai enjeu de regarder la stabilité des modèles pas simplement instantanément mais dans le temps mais c'est vrai que l'électrique c'est une solution pour les bus pour le centre-ville pour l'urbain pour faire 200 km par jour ça n'en est clairement pas une pour faire 400 ou 500 km par jour et là on a un vrai enjeu de trouver des solutions pour la grande distance et on s'est en commun on va voir ça tout à l'heure mais ce que je voulais demander du coup à Boris Winkelmann c'est puisqu'il nous dit que vous aviez un projet de 85 villes 225 225 j'étais loin du compte mais est-ce que vous prenez en compte ce que vient de dire Thierry Malais c'est que c'est plus facile en France qu'en Allemagne et du coup est-ce que vous êtes plus positif en France et puis en Allemagne vous attendez un peu comment l'homme d'entreprise réagit par rapport à cette réalité qui est le prix de l'énergie c'est tout à fait juste donc les 225 villes elles sont dans toute l'Europe on est à 18 000 villes en 2020 dont 17 en France donc on voit bien le biais dans l'accélération qui est pris c'est aussi parce que nous sommes une entreprise française qu'on commence là où on est mais ce que Thierry vient d'expliquer est effectivement très juste en Allemagne la situation est beaucoup plus beaucoup plus compliquée donc ce que nous allons faire au niveau du groupe c'est simplement niveler ces investissements et les gains ou les avantages que nous aurons sur un marché nous allons les investir sur un autre puisque l'enjeu il est pour nous à niveau international en tout cas à niveau européen et l'enjeu c'est vraiment ça c'est de réduire d'ici 2025 déjà la empreinte carbone de 30% puisque c'est au centre-ville qu'il y a le plus de mouvements et donc d'émissions et ça sera quand même 80 millions de consommateurs que nous serons capables d'atteindre d'offrir une solution de transport décarboné et puis pour la partie plus pondéreuse tout ce qui est palettes tout ce qui est meubles électroménagers là c'est plus une question et Thierry l'a évoqué c'est de c'est de reconsolider les flux pondéreux en périphérie des métropoles et de faire en sorte que ce soit avec la plus grande densité possible et avec un véhicule électrique que ces marchandises lourdes et pondéreuses soient livrées en centre-ville c'est ce que nous faisons avec Urbi dans 22 villes en France maintenant Alors Mathias une fois que vous nous avez dit tout ça les échecs les défis il faut construire une politique de transport alors dans votre laboratoire à Toulouse School of Economics qu'est-ce que vous imaginez comment vous dessinez une bonne politique de transport je pense que la question a deux parts vous avez de design un policy je pense c'est aussi important de dire que dans le transport il y a une énorme d'existent d'existern 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 as Jerry pointed out we need to evaluate current costs in the current system and what we need to think about is can we change the current system of incentives and taxes so that it delivers better incentives for participants to get to better solutions so I think this electrification is for me really a push-through story push-through technology rather than a breakthrough technology a breakthrough technology for me the most recent example that I witnessed in my lifetime was the smartphone I smoothly switched my mobile phone to a smartphone and that happened without any cost for me and I was happy with the new good that I bought with the electrical vehicles which see a very different story the electric vehicle has been subsidized and pushed by incentives by governments for more than a decade now and people are still reluctant to buy so that is really a story of push-through that needed government incentives and governments especially in Norway and California and now also in Europe with European emission standard that is very stringent and so stringent that it basically requires automakers to offer a lot of electric vehicles all those regulations together have really pushed EVs so that is the push angle of the policy and then of course there is also the policy of existing fossil fuels and that policy should have two goals I think fossil fuel vehicles should be taxed to the extent to which they contribute to climate change and to which they contribute to air pollution and the idea that economists always have is the optimal solution for us is to price carbon and to make carbon a part of the price that the individual looks at when it makes its transportation decision so an individual in the morning wakes up takes its car and the price of that trip incorporates the contribution that the car trip has to climate change and to pollution effects and that is what we often think as economists to be the optimal solution now Europe has finally installed a system that comes close to that solution the European emission trading system has grown over the last decade and finally has carbon prices that start to matter and that start to influence the decisions that industry is taking and sadly transport is not a part of that and I think that a very important improvement in policy would be to make transport a part of the ETS such that the emissions that are generated in the transport sector are just counted along with the emissions across the whole economy and so that we get an equalization of the carbon price across other industries in transport that would solve for me the issue of the carbon price problem in the transportation sector which is now targeted by a plethora of different regulation France has a bonus-malus system on passenger car the European Union has the emission trading system and basically we could let go of all that regulation if we just move the transport sector into the ETS that still leaves the air pollution and the congestion problem which needs different instruments I think for air pollution fuel taxes are a good idea although fuel taxes would ideally be higher in city centers than in rural areas because you pollute more in city centers so that might be adjusted with a location specific tax taxing congestion is something that might become feasible with smarter taxation instruments but I don't see that happening immediately although there are many cities that start to think about how to organize better congestion taxes but for me the main element for the European Union would be to try and bring the transport sector under the European emission trading system and to reduce the enormous variety of measures and subsidies that generate inefficiencies in the transport sector that we currently have Alors pendant que vous parlez il y a deux questions qui sont arrivées qui sont des questions effectivement de régulation de l'offre de transport et qui visent à ce que les individus aient des comportements citoyens sauf que l'un a fait appel à la vertu quid de la sobriété donc comment faire qu'on se déplace moins peut-être que vous avez une réponse et puis il y en a une autre qu'on a essayé à un moment donné qui était la taxe carbone appliquée aux individuels avec la révolte que l'on a connue en France avec les gilets jaunes donc nos deux internautes font appel à des solutions soit un peu vertueuses ou soit on l'a vu tout à l'heure avec le président Macron qui se gardait bien d'imaginer de nouveau de taxer les externalités au niveau individuel comment en fait aider les usagers de transport à être plus citoyen alors pour moi le moyen d'être plus citoyen c'est d'avoir plus d'offres si demain on offre plus d'offres les gens vont pouvoir abandonner leur voiture et aujourd'hui on s'aperçoit que si on a une offre de qualité dans les centres villes dans la périphérie il reste beaucoup de travail à faire pour avoir une offre de qualité et on a les outils maintenant avec le transport à la demande avec des parkings relais avec du regroupement pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'utiliser sa voiture autant qu'on le fait aujourd'hui mais il faut développer cette offre et si on développe cette offre et si on développe une alternative à la voiture individuelle alors on peut repenser une taxe carbone parce que du coup on n'est pas prisonnier de cette taxe carbone de toutes les manières une taxe carbone elle devra forcément être redistributive parce qu'il faudra qu'elle se permette il faudra aussi permettre d'autres gens qui ne peuvent pas la payer d'y accéder parce que l'enjeu de la transition écologique c'est qu'elle soit inclusive elle ne peut pas être les uns contre les autres on ne peut pas interdire les centres-villes parce qu'on n'a pas une voiture électrique donc il faut au moins que les gens qui sont en périphérie aient une solution pour aller dans le centre-ville on voit bien qu'on a un enjeu de s'assurer pour éviter des problèmes qu'on a évoqués de s'assurer qu'on a tout le monde à bord et ça veut dire que même si on met des contraintes ça n'exclut pas une partie de la population soit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller de s'acheter la voiture soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer et donc ça veut dire qu'on a besoin effectivement de développer l'offre de transport et je pense qu'aujourd'hui c'était d'ailleurs l'objectif de la loi d'orientation des mobilités en France que de s'occuper des bassins de vie et pas simplement des périmètres administratifs sur lesquels on est parce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui travaillent dans la métropole habitent de plus en plus loin avec le renchérissement du coût de la vie dans les centres-villes et donc aujourd'hui on n'arrivera pas à limiter les déplacements des personnes on pourra le faire dans le temps avec un urbanisme différent mais ça ça prendra du temps donc il faut qu'on accompagne pour qu'on aide les gens à se déplacer de manière plus collective encore faut-il développer les solutions et c'est un travail quotidien que nous menons avec les collectivités locales et je peux le dire quand on offre une offre de qualité les gens abandonnent leur voiture je vais vous prendre un exemple on a parlé des cars on peut parler du ferroviaire en Allemagne on a repris des petites lignes on avait 500 personnes par jour on a offert un service de qualité de 4h du matin jusqu'à 10h le soir avec des trains tous les quarts d'heure on est passé à 23 000 personnes sur le même réseau parce qu'il y a un service de qualité qui est une vraie alternative à la voiture alors Boris Winkelmann la rançon du succès c'est qu'effectivement avec le succès de l'e-commerce le nombre de colis prospère est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment il y ait une législation qui arrive par je ne sais quelle majorité écologiste disant qu'il faudrait taxer les colis d'e-commerce comme une manière de prendre en compte l'externalité que représente effectivement en dépit de tous les efforts que vous faites la livraison alors il y a énormément de réflexions d'initiatives Mathias a parlé de ce qui se passe au niveau de la réflexion carbone nous on le voit au niveau de ce qui s'appelle les zones à faible émission il y en a plus de 200 en Europe mais c'est totalement désharmonisé et donc on est confronté à des réglementations complètement disparates parfois au niveau local donc on est assez habitué aux aléas et à essayer de les naviguer une taxe colis ou une taxe carbone ne sera pas la solution je rejoins complètement Thierry sur le fait que contraindre et taxer ne va pas résoudre le problème ça fera rentrer plus d'argent dans les caisses de l'Etat mais finalement ça ne sera pas incitatif pour changer les comportements donc il faut améliorer l'offre dans notre cas il faut renforcer la capillarité c'est pour nous par exemple ce que nous appelons les points relais qui sont ces points de proximité et puis c'est l'information vous parliez du smartphone on a aujourd'hui l'outil parfait pour donner toute l'information nécessaire au consommateur pour lui dire si tu veux consommer moins de carbone par exemple on peut grouper tes livraisons et tu peux choisir ton jour de livraison au lieu de venir trois fois en une semaine on viendra le vendredi et donc on peut créer les conditions pour inciter à se comporter de façon plus vertueuse au regard de l'environnement on peut lui proposer de venir récupérer son colis lui-même sur le trajet du bureau ou des courses d'ailleurs nous avons lancé hier un drive piéton où finalement le client peut récupérer ses courses en même temps que son colis et ça va peut-être on espère en tout cas devenir un écosystème de points de service donc on peut créer et on lance des consignes aussi avec des partenaires dans la mobilité pour justement qu'au croisement des parcours de vie et des parcours de marchandises les choses puissent se rejoindre donc il y a plein de choses très vertueuses à imaginer plus de services à proposer et avec ça on va créer les conditions et je pense qu'il faut parier un peu aussi sur le consommateur et sur le citoyen responsable mais il faut créer les conditions pour qu'il puisse se comporter de telle façon j'ajouterais un dernier point qui est la mesure de la qualité d'air qu'on déploie aussi pour restituer cette information et tous ces points d'information vont faire qu'on va créer la motivation et l'incentive je l'espère pour que tout ça s'améliore pour les 5 minutes qui nous restent j'aimerais qu'on se projette un peu dans l'avenir peut-être Mathias a une introduction plus courte puisque j'aimerais avoir effectivement encore deux points de vue du terrain je vais peut-être prendre un second pour revenir à la résistance contre les taxes je pense que comme économiste je veux faire ce point que si on va prendre le challenge de combater en climat change ça va nous coûter maintenant et les bénéfices viennent plus tard quand nous avons moins de problèmes à la climat mais ça doit nous coûter maintenant et ça ne va pas faire libre et si nous voulons faire un environnement où nous voyons que ces alternatives intéressantes se développent nous devons assurer que le prix est correct et que ces alternatives peuvent être offerées compétitivement On va s'arrêter là parce qu'on a bien compris que la taxation était forcément à l'avenir des transports mais je voudrais qu'on aille au-delà et notamment qu'on se pose la question parce qu'elle vient dans les celles que nous ont posées par les internautes l'une autour de l'hydrogène et on en a peu parlé et c'est vraiment dans les plans de relance européens est-ce qu'effectivement ça a une signification dans les transports publics et puis une autre j'en garde une pour Mathias dont je vous ferai la surprise mais qui a à voir avec Elon Musk donc ça vous permet de vous préparer alors on a évoqué tout à l'heure le fait que pour la grande distance l'électricité avec les batteries n'est pas adaptée aujourd'hui d'ailleurs je pense qu'il y a une voie qu'il faut garder qui est la voie du biogaz à la fois pour je pense les poids lourds et pour les les cars pour les coachs qui font des distances importantes 300-400 km et là on a besoin d'avoir une solution alternative la batterie n'est pas adaptée aujourd'hui elle le sera peut-être demain mais aujourd'hui je pense que le biogaz est encore faut-il bien qualifier de ce que c'est que le bon biogaz pour qu'il soit renouvelable c'est la source d'énergie on l'évoquait tout à l'heure pour l'électricité mais c'est une piste intéressante qui à mon avis est une énergie de transition au sein de la transition alors l'hydrogène c'est effectivement la promesse d'avoir une grande autonomie une capacité importante de pouvoir faire le plein rapidement et ça ressemble beaucoup à l'utilisation qu'on peut faire aujourd'hui des carburants fossiles donc il y a beaucoup c'est très attractif aujourd'hui Transdev nous avions l'année dernière 10 véhicules hydrogènes à la fin de cette année on aura 50 donc je me retrouve en 2016 mais effectivement dans ce domaine là contrairement à l'électricité il y a encore beaucoup d'enjeux technologiques les moteurs électriques et la batterie c'était très connu la pile à combustible c'est encore très neuf donc on a encore une courbe d'expérience et il y a un vrai gros gros enjeu c'est la production d'hydrogène vert qui est très difficile à stocker parce qu'il est très peu dense comme gaz et son transport n'est pas simple donc ça veut dire que d'avoir la disposition partout d'hydrogène vert est un gros challenge et c'est très bien qu'effectivement au niveau européen au niveau français au niveau allemand il y ait des sommes importantes parce que j'y crois mais je ne sais pas à quel moment on va voir ça de manière massive et de manière disponible partout mais c'est probablement une source d'énergie très attractive à terme et en même temps il y a quand même déjà des taxis à hydrogène dans Paris d'ailleurs Total vient d'annoncer qu'il prenait une participation dans cette société de taxis par contre la dernière question de l'internaute sans doute un fan d'Elon Musk il dit mais pourquoi pourquoi Boris Winkelman n'utilise pas ne réfléchit pas à Hyperloop pour livrer des colis alors ça on n'est plus dans le demain mais dans l'après-demain est-ce que c'est une petite vision de science-fiction de la part de notre participant non non et votre internaute notre internaute sera peut-être surpris d'apprendre qu'il y a des projets et des réflexions très concrètes en ce sens maintenant le fait de déplacer le trafic sous terre ne résout pas toutes les problématiques de capillarité en amont et en aval de la chaîne logistique donc un Hyperloop nous permettrait de faire transiter les marchandises sur une distance moyenne ou longue mais arrivé à Paris vous vous retrouvez confronté à la même à la même problématique donc c'est et là il y a un gag évident à faire parce qu'il nous propose en fait le retour au bon vieux pneumatique vous vous souvenez de ce réseau de la poste de l'entre-deux-guerres en tout cas je termine là-dessus et je vous remercie tous les trois d'avoir passé aussi agréablement et aussi vite ce moment ensemble merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada